Le Seigneur soit avec vous Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. » Ils lui répliquèrent « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire « Vous deviendrez libres » ? » Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis. » Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libres, réellement vous serez libres. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham et pourtant vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. « Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père et vous aussi vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » « Mais maintenant vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ait dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. » Cela, Abraham ne l'a pas fait. « Vous, vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. » Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. » Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à tout. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est long cet évangile. C'est du concentré, de chez concentré, de chez Jean, de Jésus. C'est énorme ce que le Seigneur dit ici. Tout tourne autour de ce témoignage qu'il vient donner du Père par la parole et la vérité. Par sa parole qui est la vérité. Il faut se délecter de ces paroles. Il faut les laisser descendre dans nos cœurs et se laisser acheminer par elle vers la plénitude de cette vérité dont l'Esprit Saint a la charge de nous y conduire, comme dira Jésus, à travers les saints, à travers l'histoire et tout particulièrement aujourd'hui à travers le Livre du Ciel. Alors, je vais lire. Et je mettrai les textes et vous aurez le temps de les méditer parce que on ne peut pas dire plus que Jésus. Je ne vais pas inventer ou faire une homélie pour parler. Je crois que tout est dit là. Au volume 14, d'abord au 7 mars 1922. Ma fille, mes paroles sont pleines de vérité et de lumière. Elle porte en elle le pouvoir et la vertu d'infuser dans l'âme ses vérités, cette lumière et tout le bien qu'elle porte. Ainsi, l'âme connaît non seulement les vérités, mais elle sent en elle l'inclination à agir en accord avec elle. La puissance, mes paroles sont esprit et vie, dit Jésus aussi dans Saint-Jean. Donc, quand nous nous nourrissons des paroles du Christ, des paroles de l'Évangile, des paroles du Livre du Ciel qui explicitent l'Évangile, eh bien, nous sommes attirés, nous avons envie, nous sentons l'inclination de mettre tout ça en pratique, bien sûr. Mes vérités sont pleines de beauté et d'attrait, de telle sorte que lorsque l'âme les reçoit, elle en est captivée. Alors, ça, c'est le signe. Quand vous commencez, quand nous commençons à être captivés par les vérités de Jésus, par les vérités des écrits de Jésus, dans le Livre du Ciel, de ses paroles, ça y est, on peut dire que quelque chose, il y a une emprise de l'Esprit sur notre vie. Même si on est pauvre, pécheur, tout ce que vous voulez, il y a une emprise, une emprise d'amour. On est captivé. C'est un commencement d'extase, extasis. On sort de soi pour s'établir dans un autre. Et moi, en moi, tout est harmonie, ordre et beauté. Par exemple, quand j'ai créé les cieux, j'aurais pu m'arrêter après avoir créé le soleil. Mais j'ai voulu orner la voûte céleste d'étoiles pour que les yeux des hommes puissent retirer une plus grande joie des œuvres de leur Créateur. Tout a été fait pour nous, bien sûr. Quand j'ai créé la terre, je l'ai ornée de nombreuses plantes et fleurs. Je n'ai rien créé qui ne soit emprunt de beauté, si cela est vrai dans l'ordre des choses créées. C'est encore plus vrai dans l'ordre de mes vérités qui ont leurs racines dans ma divinité. C'est clair. Les choses que nous voyons sont belles et elles nous sont données par Dieu qui a créé tout ça pour réjouir nos cœurs, nos yeux. Mais les vérités qui jaillissent de son sein et qui nous sont transmises par le Verbe, par la parole de Dieu, et qui sont dirigées, là, pas aux fleurs, aux oiseaux, qui sont dirigées à l'homme, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ces vérités sont infusées en nous pour nous captiver et nous attirer au sein de la divinité. Où est Jésus lui-même ? Puisque Jésus est tourné vers le Père, dans le Père, nous ramène dans le sein du Père. Vous comprenez ? Il vient nous chercher, c'est le bon berger qui vient nous chercher, qui nous captive avec ses vérités du ciel, nous séduit, nous sentons l'attrait, nous nous sentons inclinés, nous marchons sur la voie de ses commandements et nous revenons au point, au but, à l'ordre, à la finalité pour laquelle nous avons été créés. Quand elles atteignent l'âme, elles sont, c'est vérité, comme des rayons de soleil qui atteignent et réchauffent la terre sans jamais épuiser le soleil. L'âme s'éprend à tel point de mes vérités qui lui devient presque impossible de ne pas les mettre en pratique. Ça, c'est le signe. Quand vous voyez quelqu'un qui met en pratique les vérités de l'Évangile, les vérités du Livre du Ciel, c'est-à-dire qu'il cherche vraiment Dieu, vous pouvez dire, celui-là, ça y est, il est parti. Si vous voyez les autres qui sont là comme des badauds, ça va, oui, c'est intéressant, bon, ben, oui, oh ben oui, et puis qu'ils font, en fait, ils n'ont pas encore été touchés, ils ne font rien. Ils ne font rien. C'est une vie stérile, inutile. Notre vie devient quelque chose que quand nous sommes en marche derrière Jésus, celui qui m'aime, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Par ailleurs, lorsque c'est l'ennemi, l'ennemi, le diable, qui agit ou qu'il s'agit de fantaisies qui veulent se faire passer pour des vérités, ces choses ne comportent ni lumière, ni substance, ni beauté, ni attrait. Elles sont vides et sans vie. Et l'âme ne se sent pas inclinée à faire des sacrifices pour les mettre en pratique. Mais vérité, mais les vérités que tu entends, Louisa, de ton Jésus sont pleines de vie et d'attrait. Pourquoi doutes-tu ? Il faut croire. Il faut croire. Il faut croire. Les vérités du livre du ciel, ça ne sert à rien. Si on ne croit pas, il faut d'abord croire. c'est la foi qui est première. Alors, Jésus continue au livre 23, 21 septembre 1927. Ma fille, il n'existe pas d'autre preuve plus certaine et plus sûre et qui puisse faire plus de bien à toi-même comme aux autres que de t'avoir manifesté tant de vérités. Les pharisiens, là, ils sont fermés. Ils ne comprennent pas. Ils se défendent. Ils n'aiment pas Jésus parce que s'ils aimaient Jésus, ces vérités entreraient dans leur cœur. Mais non, au contraire, ils vont essayer de le tuer. Vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Il n'y a pas d'espace en eux pour cette parole divine, pour cette parole de vie, pour cette parole qui est lumière. Il n'y a pas de place. Et souvent, on a ça. Regardez, si dans nos vies, vraiment, la parole a sa place première ou si nous la laissons dehors, nous résistons, nous faisons la sourde oreille, on ne veut pas entendre. Je crois que, mes amis, que tout homme de bonne volonté qui écoute sérieusement la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus, devient amoureux de Dieu et commence à avoir une vie de conversion tous les jours, de lutte, de combat pour essayer vraiment de demeurer dans cette parole, de vivre de cette parole, de se nourrir de cette parole et de faire en tout la volonté de Dieu. S'il n'y a pas ça, ça ne sert à rien, nos prières, nos dévotions et tout le reste. Ça ne sert à rien. C'est le cœur que Jésus veut. On peut faire grand, beaucoup de choses pour ceux qu'on aime dans un couple, vous voulez, mais s'il n'y a pas l'amour, on peut vous offrir des choses, le conjoint peut vous offrir, je ne sais pas, une voiture, des biens, des maisons, tout ce que vous voulez, vous amener en voyage et faire tout un tas de choses avec vous, mais s'il n'y a pas l'amour, si le cœur est ailleurs. La vérité n'est plus et plus qu'un miracle. Elle apporte, la vérité est plus qu'un miracle, elle apporte avec elle la vie divine permanente, elle transporte la vérité avec sa vie là où elle va et en celui qui l'écoute pour se donner à qui la veut. Par conséquent, mes vérités sont des lumières éternelles qui ne peuvent s'éteindre et la vérité est une vie qui ne finit jamais. Quels biens mes vérités peuvent-elles produire ? Elles peuvent former les saints, elles peuvent convertir les âmes, elles peuvent chasser les ténèbres et elles ont la vertu de renouveler le monde. J'opère par conséquent un plus grand miracle lorsque je manifeste une seule de mes vérités que lorsque je donne d'autres preuves pour montrer que c'est moi qui vais vers l'âme. Ou lorsque j'accomplis d'autres choses miraculeuses parce que ces choses ne sont que l'ombre de ma puissance, une lumière passagère et comme elle est passagère, elle n'apporte pas à tous la vertu miraculeuse mais se limite à l'individu qui a reçu le miracle et souvent celui qui a reçu le miracle ne devient même pas un saint. On me souvient toujours de cette personne qui a eu un accident un jour et qui est tombée au fond d'un précipice et là dans l'angoisse évidemment elle a dit « Seigneur, si tu me sauves, je te donne ma vie. » Le Seigneur l'a sauvée et puis après, bien, après elle a dit « Oh là là, comme j'ai manqué à ma promesse, je n'ai pas donné ma vie au Seigneur, je l'ai donné beaucoup plus tard. » En revanche, la vérité contient la vie. C'est beaucoup plus grand d'adhérer, de faire sienne une vérité du Seigneur, une vérité de sa parole. C'est vraiment un miracle beaucoup plus grand de laisser cette vérité qui sort du sein de Dieu, qui a été, qui a mûri dans le sein de Dieu et Dieu Jésus dit qu'ils ont dû, la Trinité a accouché cette vérité. C'est un trésor, c'est une vie divine quand elle vit en nous et que nous la mettons en pratique. C'est bien plus grand ce miracle-là, bien sûr. En revanche, la vérité contient la vie et en tant que vie, elle apporte sa vertu à qui la veut. Sois certaine, ma fille, que si en venant dans le monde, je n'avais pas dit tant de vérité dans l'Évangile, même en ayant fait des miracles, la rédemption aurait été arrêtée sans développement parce que les créatures n'auraient rien trouvé ni enseignement ni lumière de vérité pour apprendre les remèdes en vue de trouver la voie qui conduit au ciel. C'est le ciel dont il s'agit. Les vérités que Jésus nous donne dans l'Évangile et dans le livre du ciel nous conduisent au ciel et c'est ça le miracle, c'est de prendre le chemin du ciel, le reste d'être guéri de ceci, guéri de cela ou pour avoir quelque chose de nouveau, une aide du Seigneur, je ne sais pas, mais tout ça, c'est tout à fait secondaire. Peut-être qu'avec ça il va nous attirer. Mais le pauvre, combien de fois il a fait des miracles dans notre vie et ça n'a rien donné. Rien. C'est fait. Est-ce que nous sommes décidés d'être des saints ? C'est ce qu'on devrait dire à l'entrée de l'Église quand les gens arrivent. Tu viens à l'Église ? Oui. Est-ce que tu as décidé d'être un saint ? Et toi, tu viens à l'Église. Est-ce que tu as décidé d'être un saint ? C'est ça. J'exagère, je plaisante, c'est un prédicateur qui disait ça. Mais je trouve ça, c'est vrai, on devrait rentrer à l'Église avec, parce que c'est la sainteté, parce que c'est la maison de Dieu et on veut Dieu, vous comprenez ? C'est un temps de conversion, il faut savoir ce que nous faisons nos jours sans compter. Profitons du temps présent, dira l'apôtre Toile. Il en aurait été de même pour toi si je ne t'avais pas dit tant de vérités, spécialement au sujet de mon adorable volonté, ce qui a été le plus grand miracle que j'ai accompli en ces temps. Sans ces vérités, le plus grand miracle que Dieu a accompli, c'est le don de la divine volonté. Sans ces vérités, quel bien aurait apporté cette grande mission qui t'a été confiée, de faire connaître le royaume du divin fiat ? Mais après t'avoir dit tant de vérités sur ma divine volonté, elle peut être connue dans le monde et l'ordre, la paix, la lumière et le bonheur perdu, le bonheur perdu peuvent être restaurés. Le bonheur que nous avons perdu, le règne que nous avons perdu suite au péché originel et qui nous fait errer dans cette obscurité, gémir et ramper sur le sol. Mais oui, nous avons tout perdu, nous n'avons plus la vie divine, nous n'avons plus la divine volonté opérante et régnante en nous. Nos actes ne sont plus divins, ce sont des actes humains qui sont inutiles, qui ne servent à rien. Puis tout ce qui n'est pas divin, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu et tout ce qui ne retourne pas à Dieu ne sert à rien. Il faut prendre conscience de la situation existentielle de l'homme pécheur. C'est pour ça que le Christ est venu, parce qu'il a tant aimé le monde, chacun d'entre nous, qu'il a voulu souffrir pour nous et nous relever, payer toutes nos fautes, payer cette passion du péché, cette passion de l'amour et cette passion de la violence, les trois passions de Jésus. Je vous y renvoie, cet enseignement. Mais après t'avoir dit tant de vérités sur ma divine volonté, elle peut être connue dans le monde et l'ordre, la paix, la lumière et le bonheur perdus peuvent être restaurées. Toutes ces vérités ramèneront l'homme dans le sein de son créateur pour échanger le premier baiser de la création et pour que soit restaurée l'image de celui qui l'a créé. Si tu savais le grand bien de toutes les vérités que je t'ai dites, si tu savais le grand bien que toutes les vérités que je t'ai dites apportera aux créatures, ton cœur exploserait de joie. Tu n'as pas non plus à craindre que l'ennemi infernal pourrait oser te manifester une seule de ses vérités sur la divine volonté car il tremble et fuit devant la lumière, devant sa lumière et chaque vérité sur ma volonté est pour lui un enfer de plus. Et parce qu'il n'a voulu ni l'aimer ni la faire, ma volonté s'est changée pour lui en un tourment qui n'aura pas de fin. Mes amis, tout est dit dans ces paroles de Jésus. Qu'elles nous captivent, qu'elles nous séduisent, qu'elles éclipsent par leur lumière cette volonté humaine, qu'elles nous donnent fin de Dieu, fin de cette divine volonté qui faisait la nourriture de Jésus sur terre, qu'elles nous donnent le désir d'en apprendre davantage et davantage et encore car celui qui a faim a encore faim, celui qui a soif a encore soif. Le Seigneur est une source inépuisable de bonté, de lumière, d'amour et ce cœur est tout ouvert. Il se dévoile complètement ses temps et il appelle tous ses enfants pour célébrer le triomphe de la divine volonté, le triomphe des enfants de son cœur. Amen. Soyez bénis. J'attirerai le cœur des pères à leurs fils. J'attirerai le cœur des fils à leurs pères. J'attirerai le cœur des pères à leurs pères. J'attirerai le cœur des fils à leurs pères. Je guérirai les cœurs brisés, je consolerai. Mon fils, ma fille, je t'aime tant, toi mon enfant. Je guérirai les cœurs brisés, je consolerai. mon fils, ma fille, je t'aime tant, toi mon enfant. Réconcilier avec Dieu le Père, l'Esprit en moi crie à ma Père. Réconcilier avec Dieu le Père, L'Esprit en moi crie à ma Père. Je guérirai les cœurs brisés, je consolerai. Mon fils, ma fille, je t'aime tant, toi mon enfant. Je guérirai les cœurs brisés, je consolerai. mon fils, ma fille, je t'aime tant, toi mon enfant. Et tu seras une couronne de gloire. Un diadème dans la main de l'Éternel. Et tu seras une couronne de gloire. Un diadème dans la main de l'Éternel. Je guérirai les cœurs brisés, je consolerai. Mon fils, ma fille, je t'aime tant, toi mon enfant. Je guérirai les cœurs brisés, je consolerai. Mon fils, ma fille, je t'aime tant, toi mon enfant. mon enfant. Je guérirai les cœurs brisés, Je consolerai mon fils, ma fille, je t'aime tant, toi mon enfant. Je guérirai les cœurs brisés, je consolerai mon fils, ma fille, je t'aime tant, toi mon enfant. Sous-titrage ST' 501